Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer les 3 choses qui vont faire que vous allez échouer. La toute première chose c'est écouter les autres. Surtout n'écoutez que vous-même, écoutez votre coeur, n'écoutez pas les autres. Si les autres vous disent Nathalie, voilà moi je le prends pour moi, Nathalie tu n'y arriveras pas parce que tu n'as pas les compétences, parce qu'il y a trop de concurrents sur ce marché, parce que si ça ça. On vous trouvera toujours tout un tas d'excuses, tout un tas de choses qu'on va vous dire pour que vous ne le fassiez pas. Tout simplement parce que les autres ont leur peur, ont leur blocage et ils essayent en fait de vous faire croire que ce sera pareil pour vous. Ils ne savent pas la détermination que vous allez mettre dedans. Ils ne savent pas finalement l'envie, la passion que vous avez pour ça. Et donc il faut vous écouter vous-même, écouter votre coeur. C'est la première des choses. Ensuite la deuxième chose qui vous fera échouer si vous le faites, donc la première c'est écouter les autres, donc surtout n'écoutez pas les autres. La deuxième chose c'est ne pas croire en soi et être défaitiste. Si vous ne croyez pas en vous, que vous êtes défaitiste d'emblée, vous ne pouvez pas réussir. C'est impossible de réussir si vous ne croyez pas en vous-même. Il faut vous dire, je sais que j'en suis capable parce que j'en ai vraiment envie. Et même si j'ai échoué pour d'autres actions, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je vais échouer aussi. Je peux réussir. D'autres personnes plus bêtes, moins éduquées ont réussi là-dedans. D'autres personnes qui avaient moins les moyens, qui avaient moins de connaissances ont réussi dans ce domaine. Donc pourquoi moi je ne pourrais pas le faire ? Il faut savoir que tout le monde est capable de tout réaliser, par certains exploits physiques qui demandent vraiment des particularités. Mais si c'est pour un nouveau boulot, si c'est par exemple si vous avez envie d'être prothésiste angulaire, n'importe qui peut y arriver, même si vous êtes nul à la base. Ça, ça viendra avec l'entraînement. Il faudra peut-être vous entraîner un peu plus, mais vous pouvez y arriver. Troisième chose, le manque d'investissement. Si vous n'investissez pas en vous, que vous dites non, mais ce sera de l'argent dépensé n'importe comment, je préfère aller acheter quelques habits ou me mettre devant la télé pour oublier que je n'ai pas la vie que je veux, ou si ou ça, eh bien vous allez être, vous ne pouvez pas réussir. Puisqu'en fait, vous ne faites que des actions qui ne vous amènent rien. S'acheter une nouvelle voiture, ça ne va pas vous faire vous changer la vie. Vous achetez une nouvelle cuisine non plus, vous achetez des habits non plus. Même partir en vacances, ça ne va pas profondément changer votre vie. Pour une semaine ou deux semaines, oui, mais pas à long terme. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez investir en vous intelligemment dans quelque chose qui va vous faire gagner de l'argent, gagner en liberté, gagner en temps de qualité avec vos enfants. Vous allez pouvoir finalement gagner une nouvelle vie. Mais pour ça, ça veut dire aussi arrêter de se mettre des bâtons dans les roues. On se met trop souvent des bâtons dans les roues en se disant non mais je ne serai pas capable, je n'ai pas confiance en moi. On se trouve 10 000 excuses. Moi personnellement, je n'osais absolument pas faire ces vidéos. Je me suis dit, Nathalie, si tu ne les fais pas, quel est le prix à payer ? Le prix à payer, c'est que tu restes dans ta vie. Dans ta vie qui ne te convient pas. Qu'est-ce que tu vas gagner à faire ces vidéos ? Eh bien, bien sûr, il y a peut-être des gens qui vont se moquer de toi parce que tu ne t'exprimes pas assez bien, parce que peut-être tes idées ne correspondent pas à tout le monde. Peut-être que... Effectivement. Mais qu'est-ce que tu as à gagner ? Eh bien, ce que j'ai à gagner, c'est déjà d'aller vers une vie qui me correspond mieux et de pouvoir aider d'autres femmes. Mais ça, c'était un moteur hyper puissant pour moi. Donc, j'ai dépassé ma peur pour pouvoir passer à l'action. Si vous voulez avoir encore plus de clés qui vont vous permettre de passer à l'action et arrêter ce schéma négatif où vous êtes peut-être englué dedans. Si vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous ramène plus de bonheur, plus de joie, plus de bonheur au quotidien, eh bien, vous pouvez assister à ma conférence Nouvelle Vie où je vous donne beaucoup de clés. Je vous donne tout le contenu de la conférence, donc juste sous cette vidéo. Vous cliquez dans la barre d'infos pour vous inscrire. Il y a le petit lien, vous rentrez votre adresse mail. Je vous offre cette conférence que j'ai mis plusieurs semaines à monter parce qu'en fait, j'ai tenu compte de toutes vos questions sur la concurrence, sur comment financer la formation, sur les peurs et comment gagner confiance en soi. Enfin, plein, plein de choses. Vous allez voir dans la conférence, elle est très riche. Et en plus de ça, on fera un exercice ensemble qui va vous permettre de vous projeter dans la vie de vos rêves. Et donc, je vous donne énormément de clés dans cette conférence. Donc, si vous voulez y participer, ce sera avec très, très grand plaisir. N'oubliez pas de partager cette vidéo et où les autres, voilà, partager les vidéos qui vous parlent. Et dites-moi en commentaire, donc, si cette vidéo, ben, vous a aidé et si vous avez envie d'en voir d'autres et quels sujets vous voulez que j'apporte. Je vous dis à très, très vite. Je vous fais un énorme bisou et donc à très bientôt. Sous-titrage ST' 501